Ok bonjour les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors vidéo présentation de mes cadeaux C'est quoi là ? La scène du Némo ou quoi ? Voilà on sort d'un grand repas de Noël donc C'est chaud je vois quand même hein ? Non ? Bon alors Désolée je suis fatiguée on va essayer de tourner cette vidéo correctement Vidéo présentation de mes cadeaux de Noël Donc ils sont derrière moi il y en a aussi là vous voyez que là Donc on va commencer cette vidéo avec l'unboxing de ce que j'ai acheté à l'échauffe magique hier Voilà j'avais pas envie de faire une vidéo en particulier dessus donc voilà Donc voilà Je sais pas si vous voyez bien Donc du coup c'est vraiment la boîte de choco grenouille Même derrière Et on l'ouvre Si j'arrive Allez On l'ouvre Et dedans il y a une petite grenouille en métal Voilà c'est un porte-clés mais moi je vais le mettre dans mon décor Et voilà je trouvais ça bien sympathique Alors maintenant passons à mes cadeaux de Noël Il y avait quelque chose Alors dans tout ce que je vais vous montrer c'est mes cadeaux de Noël Évidemment il y a eu pour ma grand-mère, pour ma mère et pour les animaux Mais là je vais juste vous montrer les cadeaux que j'ai reçus On va commencer par le coffret de Florence Foresti Que j'attendais tant Magnifique Quatre spectacles Florence Foresti fait des sketches à Seagal Motherfucker, Foresti Party, Madame Foresti J'adore ces spectacles Donc on va sortir les DVD Voilà on va sortir les livres Donc son spectacle Madame Avec Ça voilà ça va J'ai vu en tout cas Avec Madame Foresti Florence Foresti fait des sketches à Seagal Et en fait ma mère a voulu me racheter un autre de ses spectacles En plus du coffret mais il s'est trompé Et elle m'a pris Le même Enfin bon Après voilà Ça c'est édition collector Donc il y a des bonus en plus Donc voilà J'ai le même en DVD Mais bon ça me fera toujours des bonus en plus Donc écoutez Donc Florence Foresti fait des sketches à Seagal Avec son chien Trop mignon Foresti Party Un spectacle que j'ai beaucoup aimé Parce que c'est pas juste Elle parle pendant une heure et demie Il y a des petits trucs tournés d'avance Il y a des petites danses Toujours avec son humour passionnant Et son spectacle Motherfucker que j'adore Bon là il fait vraiment que parler pendant une heure et demie Mais c'est bien sympathique Donc voilà pour le coffret Florence Foresti Ensuite Tant qu'on est dans le spectacle J'ai pris une autre humoriste Qui s'appelle Chantal Latsu Voilà Je sais qu'elle passait A notre salle de l'Arsenal A Toul Mais les places Chez Arsenal Je sais pas si vous avez l'Arsenal chez vous Ou alors c'est peut-être Sûrement pas le même prix Par exemple pour une place C'est 70€ Donc sachant qu'on est deux Ma mère et moi Ça fait On dépasse les 100 là Donc Par contre ça fait un peu cher Pour un spectacle Donc du coup Je ferai un de ces spectacles J'ai regardé le début D'ailleurs je vais me le remettre ce soir Tiens Pour voir comment il se termine Et oui il est vraiment drôle C'est un autre humor Que la Foresti Mais c'est deux types d'humour Que j'aime Donc pas de soucis Alors Il nous reste encore Un délai d'avoir Mais on va essayer De D'égaliser un petit peu Une BD Un petit coffret de BD De Glee En fait J'ai Il y a deux tomes De Glee J'ai le tome 2 Mais Ça fait longtemps Déjà Je suis un peu Je suis un peu malade Je suis un peu enroulée Ça fait longtemps Que je veux le tome 1 Mais il coûte 40 euros On sait pas pourquoi Sachant que la première A coûté 20 euros La deuxième BD A coûté 20 euros On sait pas pourquoi Le premier coût Est aussi cher Alors que ça reste Qu'une petite BD D'acheter un sympathique Et il n'est pas cher Que si on achète Les deux tomes à part Voilà Donc du coup Voilà Me verbe acheter Le coffret des deux tomes Voilà j'en aurais un ou double Mais en plus Il y a des petits bonus Dedans Des sketchs inédits Donc écoutez Voilà Tenez Je suis sympa Je vous donne la première page On voit rien De toute manière Mais je sais pas combien Elle a acheté Ce que je peux vous dire C'est que tout est acheté Sur internet Sauf le coffret forestier Vous pouvez le trouver A Cora De tout Je sais pas si Je sais pas si Dans les autres corps On les trouve On va continuer Avec les BD D'interveil On va égaliser un peu J'arrive plus à parler Je suis désolée Un jeu Donc évidemment Il y a une boîte Mais là je vous montre Le jeu déballé Le jeu de l'oreille infernale Donc en gros Par exemple Tu enregistres quelque chose Tout doucement Juste ici Bonjour les amis Voilà et le but C'est de deviner Ce que tu as dit Au fur et à mesure C'est On passe au prochain objet Good idea Voilà Le jeu de l'oreille infernale Un autre jeu Le Burger Quiz Je sais pas si vous connaissez L'émission présentée Par Alachaba Burger Quiz Moi je regarde Quand ça passe Et J'adore le concept Et je sais Qu'il existe Qu'il existe un jeu Et j'ai toujours voulu L'acheter Mais 40 euros Surtout que Il y avait des choses Qui m'intéressaient encore plus A l'époque Donc du coup Je suis contente de l'avoir Ça fait 3 fois Que j'ai joué Je l'ai reçu hier Il n'y a pas de soucis Et C'est vraiment pas mal Il y a plein de questions Il y a même les petits buzzers Attendez Je vais vous montrer Il y en a deux Evidemment Il y a même les petits buzzers En forme de burger Ils sont trop mignons Voilà Je ne vais pas vous présenter Tout le jeu Il y a des cartes Il y a des équipes Et il y a des feuilles Pour une télécore On va passer ensuite Aux deux BD Donc elles vont ensemble Les tuches Voilà Donc là c'est Tome 2 Et on a de tome 1 Juste ici Voilà Les tuches 1 et les tuches 2 Qui proviennent du film Que j'ai en DVD Il faudrait un jour Que je vous présente Tous les DVD Qu'il y a là Il faudrait déjà Que j'ai le courage Enfin je les ferai En plusieurs parties Donc voilà Les deux BD Les tuches Qui peuvent être Vraiment sympathiques Je les dirai Je ne crois pas Que c'est fidèle au film Mais écoutez C'est toujours sympa de lire Et on peut passer Au dernier objet C'est un DVD Ou plus précisément Une saison de série Alors là Votre avis va être mitigé Parce que Quand vous Dites le nom De cette série Donc Once upon a time Donc vous voyez Alors voilà Dans la rue Il ne connaissera pas C'est sûr Mais c'est une série Que j'adore C'est l'une de mes séries Préférées C'est Once upon a time Et là on est sur La dernière saison De la série La saison 7 C'est juste Une série fantastique C'est une série Qui mélange Les contes de fées La mythologie C'est vraiment bien Et cette dernière saison En voie du jour Et donc J'avais très hâte De l'acheter en DVD Ça fait assez longtemps Qu'elle est sortie Et aujourd'hui Je l'ai enfin J'ai 7 saisons De cette série Ils sont tous en bas De mon étagère Là c'est C'est vraiment Une très bonne série Je vous la conseille Pour ceux qui aiment bien Les trucs fantasy Et qui aiment les trucs Ou Qui mélangent un peu Les émotions Le rire La tristesse Être vraiment En colère Contre le méchant Du truc C'est vraiment sympa Bon Ah oui J'ai oublié Quand même quelque chose Qui est Que j'adore Quand même Alors je ne sais pas Si vous voyez Derrière moi Les deux poupées C'est une Harry Potter En plus de Quidditch Et une De mi-arrivée De la gale Et il y en a une autre Que je vous laisse C'est Professor Abus Dumbledore Voilà Donc c'est le professeur Albus Dumbledore Albus Dumbledore J'adore ce truc Putain Donc Là On peut lui enlever Le chapeau Il y a ses petites lunettes Il y a ses petites baguettes Son petit costume Il est vraiment pas mal Donc voilà Ça coûte 20 euros C'est une petite poupée Que Oh là là C'est une petite lunette Qui ne tienne pas Je vais leur mettre Une petite lunette Bon bah je Je vais en mettre Après Un autre T'attendra Donc voilà C'est une liste De Quidditch Noël En vrai J'en ai tellement eu Je me demande Si j'en ai pourblié De vous en montrer Un qui Qui serait là-bas Si jamais Ça arrive Je vous fais Pendant une autre Vidéo présentation Je vous montrerai Ce que j'aurais pas montré Mais normalement C'est tout bon Voilà C'est aussi peut-être Pour vous conseiller Si vous n'avez pas d'idées Pour Noël Bon maintenant C'est passé Mais par exemple Pour Noël prochain Moi je peux vous conseiller Peut-être le jeu Burger Quiz Bon après Faut aimer Par exemple Je peux pas vous conseiller Chantal là-dessous J'en suis resté Faut les aimer Forcément Pour les joueurs spectacles Moi je peux vous conseiller C'est un petit peu de time Vous pouvez acheter La première saison Regardez Ça vous plaît Vous en rachetez Jusqu'à ce que Ça vous plaise plus Et si ça vous plaît pas Vous en rachetez pas Et puis voilà Au moins vous aurez une bonne saison Parce que je pense que En vrai non Achetez les deux premières saisons Parce que la première C'est vrai qu'on n'était pas Dans l'ambiance Mais la deuxième On commençait à se mettre Dans l'ambiance de la série Et puis après C'était de plus en plus addictif Bon voilà C'était ma vidéo Présentation de mes cadeaux de Noël Plus L'achat que je ne vous ai pas montré De mon vlog à Nancy N'hésitez pas à aller le voir Alors Je me rends compte Que moi j'ai un problème Quand je fais un vlog Je filme par terre En même temps c'est normal Parce que j'ai peur De filmer des gens aussi Mais au pire Je les floutes au montage Et puis voilà Mais cette vidéo là N'aura pas de montage De toute façon Quand vous ne voyez pas La barre filmora Dégueulasse Sur mes vidéos C'est qu'il n'y a pas de montage Donc C'est qu'on va rester comme ça Pendant 10 minutes Mais Oui C'est en fait La version gratuite Donc on ne peut pas enlever Ce qui s'appelle Un filigrane Alors que Quand j'aurai La version P1 J'aurai la possibilité D'enlever Ce sera beaucoup mieux Parce que c'est chiant Quand on veut faire Des courts métrages Comme le sketch de Noël Bon Bah voilà Tant qu'on est dans la présentation Peut-être vous montrer Bah je peux Oui non Bah après Des trucs que je ne présenterai pas Peut-être Je ne sais pas C'est peut-être pas très intéressant Voilà J'espère que ma vidéo Vous a plu On se dit A bientôt C'était Lucas Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz